Je m'appelle Charlie Préteau, je suis doctorant à l'école des ponts et je suis impliqué dans le projet Neptune, notamment sur les travaux sur la coulée et le départ. Le départ en natation, il est commun à toutes les courses, mais sur les courses de sprint, on va vraiment s'y intéresser pour ces courses-là puisqu'en fait, c'est là que ça va être primordial. En fait, sur un 50 mètres, ce qu'on va appeler départ, c'est les 15 premiers mètres, donc ça représente 30% de la distance. Mais au-delà de ça, on se rend compte que tous les nageurs terminent à la même vitesse et vraiment, le moment critique de la course, c'est le départ et les 15 premiers mètres, c'est là que tous les écarts se font quasiment. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pertinent de travailler sur le départ. Alors, pas forcément, puisqu'en fait, ça va dépendre d'une nageure. Si un nageur est très bon en ondulation par rapport à sa vitesse à la surface, ça va être vraiment intéressant d'utiliser les 15 mètres sur lesquels il est autorisé pour faire la coulée. En revanche, si le nageur est peu performant en ondulation, sa trajectoire optimale sera de remonter vraiment à la surface le plus rapidement possible et de nager vraiment à la surface et de ne pas forcément faire d'ondulation. Donc on n'a pas une trajectoire optimale, mais une trajectoire qui correspond à un nageur donné. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les coulées. Donc on va, dans les bassins, filmer la coulée. À l'extérieur, sur la phase aérienne et sur la phase aquatique. Et on va donc représenter la trajectoire du nageur. Et on peut également chronométrer différents trajectoires. Donc on va le faire passer plusieurs fois. On va comparer les temps qu'il fait suivant la trajectoire qu'il utilise. Et comme ça, un peu observer et optimiser la coulée. Enfin, avoir la trajectoire qui lui permet d'aller le plus vite possible aux 15 mètres puisque c'est ça le but. Et on peut également comparer les nageurs entre eux et voir si un autre nageur fait une meilleure trajectoire. Est-ce qu'il n'y a pas une amélioration à faire ? Nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va étudier vraiment la physique. Donc les forces qui vont s'appliquer sur le nageur au cours de la coulée. Donc d'abord, sur la poussée sur le plot, qui va pouvoir donner un angle plus ou moins grand vers le haut, vers le bas ou à l'horizontale. Puis ensuite, une fois dans l'eau, on va modéliser également les forces de traînée qui vont s'appliquer sur lui. Donc l'idée, c'est vraiment d'analyser la physique et vraiment qu'est-ce qui va le freiner ou le propulser, à quel moment de la coulée. Et à la fin, faire une optimisation globale, donc de la pousser sur le plot jusqu'à l'arrivée aux 15 mètres, de quelle est la trajectoire optimale et comment est-ce qu'on va vraiment le plus vite aux 15 mètres compte tenu des capacités du nageur.